Bonjour tout le monde, le message est pour ceux qui pensent que les êtres humains sont des sorciers ou sorciers. Je vous dis que les êtres humains ne sont pas des sorciers, les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Aucun être humain n'est sorci ou sorcière. J'écoutais une dame qui disait qu'elle a mangé l'âme des gens. Et je veux vous dire que vous éclairciez que ceux qui écoutent ces messages comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce que l'âme de quelqu'un ne peut jamais être mangée. On ne mange jamais l'âme de quelqu'un. On ne peut pas manger l'âme. L'âme sera périte en enfer. Donc on ne mange pas l'âme. La parole de Dieu a dit, la parole de Dieu dit, mon peuple périte parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais vous lire un passage dans Matthieu 10, verset 26 « Celui qu'il faut craindre » Matthieu 10, verset 26 « Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qu'il est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'assurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que l'on chichote à votre oreille, criez-le du haut des trois. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Donc ça veut dire que « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Bon, les êtres humains qui prennent physique pour tuer ou bien qui prennent couteau pour tuer dans ces deux que Dieu parle ici ou bien Satan qui utilise les êtres humains pour commettre ces gens de meurtre « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. » Vous avez entendu? « Mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. » Et j'entends une femme qui est là, qui est en train de dire « J'ai mangé l'âme. » « On ne mange pas l'âme. » La parole de Dieu, si vous êtes chrétien ou chrétien, vous partez à l'église, il faut écouter attentivement les gens qui témoignent parce qu'il y a des faux témoignages qui sont en train de se faire et les gens perdent le temps en train d'écouter. La parole, si vous avez cru à la Bible, si vous avez cru à Jésus-Christ, si vous avez cru à la Sainte Bible, dans la Sainte Bible, dans Matthieu 10, verset 26, et verset 26 à verset 28, on dit « Ne... » « Vous savez, craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la foi, le corps et l'âme, dans l'enfer. » Oui. Et verset 28, c'est dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, même qu'ils ne peuvent pas tuer l'âme. » Donc, on ne peut pas tuer l'âme. On ne peut pas manger l'âme. L'âme, l'âme de l'être humain est immanjable. Je pense que je suis en train de dire un bon mot. Je pense. L'âme, ceux qui passent leur temps, j'ai mangé l'âme, j'ai fait ceci à l'âme. Et les faux prophètes, ils sont en train de demander « Dis-nous le nom des gens que tu as tués. » « Vous perdez vos temps. » « Vous perdez vos temps. » « Ce sont des mensonges. » « Ce n'est rien que des mensonges. » Donc, je vais finir. Je vais recommencer à lire. Et puis bon. Après, je vais continuer de parler. « Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert. Et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'autorité répétée à la lumière du jour est ce que l'on chuchote à votre oreille. Criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. » Encore, c'est ça. Ce sont des mensonges sataniques. Les gens à l'église, on leur demande, « Combien de personnes tu as mangé ? » « Combien de personnes tu as tué ? » Ce sont Satan, il faut savoir que Satan a le pouvoir d'utiliser une personne qui n'est pas délivrée du péché. Il faut faire très, 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 très attention. Satan peut faire parler les êtres humains qui sont encore sous son pouvoir. Il peut vous perdre le temps pour dire, « J'ai utilisé la bouche d'une personne qui dit, j'ai mangé, j'ai tué. » Et le pasteur leur demande, « Je veux les noms. » Mais il va te dire Jean-Pierre, Jean-Paul. Tous les noms, quelque chose. Tous les noms qu'il peut. Et ces gens qui ne sont pas sauvés, c'est plein, plein d'escrits mauvais qui sont en train de perdre vos temps. En train de dire, j'ai tué Jean, j'ai tué Paul, j'ai tué Pierre. J'ai tué Gabriel. Si tu demandes là, ils vont te citer. Parce que ce sont des esprits mauvais qui sont en train de te parler. Toi, pasteur ou prophète, tu n'as pas la connaissance. Dieu a dit, « Ne porter des jugements contre personne. » Je vous en termine de tirer. Alors, quand tu vas mettre en train de te faciliter. Je veux prendre ton type, C'est digestif.